Bonjour, donc c'est encore moi. Je fais cette vidéo pour soutenir la Russie, donc au combat des incendies canicules, si on veut. Donc, 7000 militaires luttent contre les incendies, donc juste à Moscou, donc c'est beaucoup. 180 500 hectares ont été brûlés, 52 personnes sont mortes, 900 euros Moscou. Donc, il y aura un coût de 9000 euros, donc Moscou est à plein de monosites et de carbone dans l'air, donc ils sont obligés de mettre des masques à gaz, donc c'est la canicule. En plus de ça, c'est pas tout. Il y a plein d'autres choses, donc il disait qu'il estimait qu'il allait avoir 30 000 hectares, mais il y a eu, il y a 193 000 hectares, Donc, il y a, dans une région, il y a eu 10 000 enfants qui se trouvaient dans un camp de vacances, puis qui ont été évacués, donc, selon l'agence de l'Alterstaz. Donc, ça n'a aucun sens, je donne mon soutien. Ça n'a aucun sens. 206 avions et hélicoptères mobilisés dans l'emploi de la catastrophe et des efforts engagés à l'échelle des pays. C'est une vraie catastrophe naturelle qui n'arrive que tous les 30 ou 40 ans. C'est le président Dimitri Metedev qui l'a dit, donc, c'est tout simplement incroyable de voir ça. Donc, la France a aidé, puis il y a d'autres pays aussi qui ont aidé. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé ça, je n'ai pas pu retrouver cette information-là, donc, je dirais que je le retrouve, je vais la rajouter dans une autre vidéo. Donc, j'offre mon soutien, donc, cette vidéo est dédiée à la Russie. J'ai vu dans une vidéo qu'il y a une madame qui, sa maison avait brûlé en feu. Elle a dit, moi, j'ai vécu la guerre et tout, donc, tout ce que je veux, c'est mourir en paix. Donc, il y a beaucoup de religieux qui se sont rassemblés pour prier pour que ça arrête. C'est tout simplement incroyable. Donc, c'est quand ça va arrêter, il n'y a personne qui le sait, mais ça doit finir un jour. Il doit pleuvoir. Des fois, on chère qu'il y a trop de pluie, des fois qu'on chère qu'il n'y a pas assez de pluie. Il faut être sable. Il faut les deux. Dans Aum, ils disent, la nature n'est plus puissante, c'est rythme effréné. On pollue, on pollue, bien, la nature, c'est ce qu'ils nous offrent en échange. Ils font petit d'un sens, oui, mais ils reçoivent tout ce que les mondes font, la pollution. C'est rien comparé à ce qu'on fait à la Terre. Donc, je ne commencerai pas des débats politiques très grands, mais la Russie doit avoir ce qu'elle mérite d'obtenir, de l'aide. Ce qu'elle a, ça doit se finir maintenant. C'est rien.